Judith Jasmin, c'est une géante, géante de la langue, du journalisme, de l'histoire du Québec. C'est une Québécoise engagée qui a permis aux siens de mieux connaître le monde. Elle écrit, et je cite, qu'il ne faut pas rester dédaigneusement au-dessus de la mêlée, mais s'inscrire dans la vie telle qu'elle se présente, faire corps avec la réalité sociale, aussi décevante qu'elle puisse paraître, et agir pour la transformer. Née en 1916 à Terrebonne, elle quitte le pays avec sa famille à l'âge de 5 ans pour vivre en France. Elle revient un peu à contrecoeur dans le Québec des années 30, après avoir passé près de 10 ans à Paris, une expérience qui va la marquer profondément et lui inculquer le sens de la liberté. À son retour, la famille a des difficultés financières qui empêchent Judith Jasmin de poursuivre une carrière scientifique, son grand, grand rêve. Après avoir joué quelques rôles au théâtre, elle se fait connaître à 22 ans dans la pension Velder, l'un des radioromans les plus populaires à l'époque. Mademoiselle Dorothée! Mais oui, mais oui, je vous entends. Je vous réponds, Mme Velder. Qu'est-ce qu'il y a, donc, qui va pas? En même temps, elle réalise des émissions dramatiques à la télé. C'est toutefois une autre vocation qui va la faire passer à l'histoire, le journalisme. Judith Jasmin intègre le service international de Radio-Canada en 1947. Elle y travaille aux côtés d'un certain René Lévesque. En 1953, avec le futur premier ministre, elle opère une révolution dans le service des reportages de Radio-Canada en créant Carrefour, la première émission radiophonique d'affaires publiques. Nous sommes actuellement dans un atelier près de Montparnasse, chez un peintre canadien que vous reconnaissez sûrement. Ils inventent un journaliste beaucoup plus près des gens, en descendant dans la rue, carrément. Judith Jasmin est la première Québécoise à faire sa marque à la télévision comme grand reporter et correspondante à l'étranger. C'est vraiment une pionnière. Elle est aussi la première à faire du journalisme politique et international. Elle mène notamment des enquêtes sur la ségrégation raciale aux États-Unis, la faim dans le monde, le sort des Autochtones du nord du Québec, les espoirs de la jeunesse québécoise. Elle fait aussi de grands reportages sur l'Algérie, Cuba, Israël ou le Pérou. Aussi à l'aise en reportage qu'en entrevue, elle rencontre le Corbusier, Marcel Pagnol, Ionesco, Orson Welles, Jean Cocteau et des grands noms du monde politique. Dans son traitement de l'information, Judith Jasmin ne s'interdit pas l'émotion. Elle la considère comme partie intégrante de la réalité. N'hésite pas à mettre en lumière même certaines causes qui lui tiennent à cœur. Selon sa biographe Colette Beauchamp, Judith Jasmin, et je cite, « Excelle à faire sentir un pays, une réalité politique ou sociale, en touchant la conscience du public par l'émotion de la vie elle-même, loin de toute sensiblerie, surenchère ou exploitation facile de la misère humaine. » Elle écrit les mots comme « nul autre » et le français est pour elle beaucoup plus qu'une simple langue qu'il faut défendre. Pour elle, il faut, et je la cite toujours, « la sauver » pour sauver l'esprit et pour se sauver en tant que peuple. « La bataille pour la langue et la culture nous fera gagner toutes les autres. » C'est ce qu'elle écrit. C'est une grande féministe qui revendique toute sa vie l'accès des femmes au domaine politique, intellectuel, artistique et culturel. Je vous rappelle qu'elle a exercé son métier durant les années 50 et 60. À cette époque, on préférait voir les femmes dans leur cuisine à s'occuper des enfants plutôt que de courir aux quatre coins du globe pour faire des reportages ou interviewer les grands de ce monde. Ou encore, militer au sein du mouvement laïc de langue française dont Judith Jasmin devient vice-présidente en 1961. En 1966, elle est nommée correspondante de Radio-Canada à l'ONU, puis à Washington. Malheureusement, atteinte d'un cancer, elle revient au Québec au début des années 70, mais ne cesse jamais de travailler, même prise de grandes douleurs ou entre deux traitements. En 1972, elle décède à l'âge de 56 ans. Judith Jasmin est une géante de notre histoire tellement qu'en 2021, elle a été reconnue comme personnage historique du Québec. Judith Jasmin, pour moi, c'est une grande parmi les grands, mais surtout avec cette ténacité, cette intelligence, ce courage, elle est un véritable modèle pour les journalistes, mais pour les femmes en général. ... ... ... ... ... ... ... ...